Mira, bonjour, j'écoute ? Oui, bonjour, voilà, je suis Bertrand. Bertrand, enchanté Bertrand. Et Bertrand, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis du 16 septembre 1959. Parfait, c'est noté Bertrand. Vous êtes de quelle région, Bertrand ? La Touraine. La Touraine. Et je vais vous demander maintenant le domaine qui vous interpelle, Bertrand. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, d'accord. Alors, vous ne m'en dites pas plus. Je vis avec une amie. Dites-moi, oui. Je vis avec mon amie qui se prénomme Isabelle. Isabelle. Je vais prendre son âge ou sa date de naissance également ? Elle a 55 ans. 55 ans, Isabelle. C'est noté Bertrand. Et je vous écoute, de toute façon, c'est dans le domaine sentimental. Pour savoir, on vit ensemble, est-ce que les relations amoureuses vont se développer plus dans le temps entre nous ? On vit déjà ensemble. Mais disons que des fois, il y a un petit flottement dans notre relation amoureuse. D'accord. Alors, pour Bertrand, on est le 16 du 9. 59 et sa situation amoureuse avec Isabelle. Je coupe. Je développe ma coupe. Bon, c'est vrai que… Alors, est-ce que Isabelle a quand même toutefois ce côté… On va parler plutôt caractère. Oui. J'ai l'impression qu'elle est changeante, parfois. Tout à fait, oui. Je pense que c'est ça, en fait, qui coupe un peu l'harmonie entre vous deux, par moment. Oui. C'est-à-dire que même si vous vivez ensemble, on a une impression que, voilà, quand il y a des disputes ou des incompréhensions entre l'un et l'autre, on revient au point de départ. On n'évolue pas. Oui, c'est un petit peu ça. Moi, si vous voulez, moi, j'en attends d'une relation… On s'entend bien. Bon, on a des points communs. Mais la relation amoureuse, je sens que, elle, vis-à-vis de moi, ça a du mal, ça se fait, mais bizarrement un petit peu. – Oui, ça n'évolue pas. Vous sentez, ça stagne. Et est-ce qu'Isabelle a-t-elle beaucoup d'amour ? Excusez-moi de demander ça, mais de 55 ans, a-t-elle beaucoup d'amour pour Bertrand ? Je pose la question. Non, mais là, ce n'est pas le problème. C'est simplement, je me permettrais, j'irais plutôt dans le côté… Je vais peut-être creuser un peu, mais j'irais plus dans le côté psychologique d'Isabelle. Son passé, qu'est-ce qui s'est passé dans sa jeunesse, dans ses anciennes vies amoureuses. J'ai l'impression qu'elle a des difficultés d'avancer. Elle veut bien être avec quelqu'un, mais elle donne, j'ai presque envie de dire, elle donne un peu des miettes. – C'est un petit peu, oui. – Elle ne prend pas de risque. – Oui, c'est ça. Moi, je voudrais qu'il y ait une relation plus fusionnelle, plus charnelle entre nous, je veux dire, amoureuse, plus… – Oui, quelqu'un qui se donne à 100%, quoi, je veux dire, à fond dans une relation. Et c'est ce qui vous manque, en fait. Bon, ce n'est pas non plus une catastrophe, mais effectivement, c'est une femme… – Non, non, pas du tout, non. – Qui ne donne pas beaucoup, justement. Comme je disais, elle donne des miettes. Je donne un peu, mais je ne donne pas tout. Comme ça, s'il y arrive quelque chose, je ne souffre pas. Ou je ne souffre pas trop, vous voyez. Elle anticipe un petit peu, elle met un peu le frein tout au long de cette relation. Mais effectivement, est-ce qu'Isabelle, 55 ans, s'abandonnerait-elle plus avec Bertrand dans les mois qui suivent ? Je regarde, je développe ma coupe. – Oui. – Oh, il y a quand même de l'espoir, il ne faut pas non plus… Non, ça vaut le coup quand même de… – Non, non, ce n'est pas négatif. – Ah non, pas du tout, pas du tout, au contraire. Non, non, je dirais que dans les mois qui suivent, on ne va pas dire dans 15 jours, il ne faut pas exagérer, mais dans les mois qui viennent, effectivement, on a quand même une personne qui se libère. Vous voyez, qui se détend, si je puis me permettre, qui se détend. – Oui. – Et effectivement, de toute façon, du tout début, quand on a commencé la discussion, j'ai vu une relation longue. Parce que vous voyez sorti la pérennité, l'étoile, l'étoile c'est la distance entre la Terre et les étoiles, c'est une longue vie ensemble. Tout de suite, j'ai eu cette belle coupe, et j'ai dit, bon, de toute façon, on va pouvoir développer effectivement le problème d'Isabelle vis-à-vis de vous, mais effectivement, c'est une relation qui va être sereine, qui est peut-être un peu tendue actuellement, mais qui va être sereine dans le temps, et dans les mois et les années qui suivront. – Quand vous me dites, on est une relation plus fusionnelle, plus amoureuse, c'est dans les mois qui viennent ? – Tout à fait, moi je compterais… il faut vraiment attendre dans les trois mois, entre trois et quatre mois. – Et vous la voyez un petit peu se libérer, être plus fusionnelle un petit peu ? – Voilà, déjà plus sereine, comme je vous disais, elle donne des petits bouts, des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là, elle ne donne pas tout son amour, elle se protège. – D'accord. – Elle se protège, donc en se protégeant, forcément, on est contracté et on ne donne pas tout. Mais effectivement, il y a un bel avenir pour vous deux devant vous, Bertrand. Voilà. – Écoutez, je vous remercie bien. – Mais je vous en prie, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir Bertrand. – Merci à vous aussi, à bientôt, au revoir.